Générique Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue ce matin en exclusivité en direct sur Congo Live. Merci de partout, vous nous suivez mesdames et messieurs, Congo Live Télévisions. Et comme vous l'avez constaté, nous sommes en tout cas le mardi 14 juin 2022. Comme d'habitude, nous sommes avec un invité pour parler de cette question de Bounagana, de retour en général à la situation du Nord qui vaut avec la prise par les M23 et leurs alliés qui est le Rwanda. Bounagana a été déjà sous contrôle de cette rébellion depuis hier. Merci, réponse, bonjour et bonne arrivée. Bonjour monsieur le journaliste. Alors nous avons appris, ce n'est plus en tout cas une question d'actualité, mais il faut, bien c'est le reste toujours d'actualité. Mais on aimerait savoir, parce que vous suivez ce qui se passe dans le Routourou, vous le suivez de près. Cette affaire, quelles sont les dernières informations que vous disposez ce matin ? Merci messieurs les journalistes. Hier, vraiment, nos efforts d'ici ont été vraiment surpris par l'ennemi, le rebelle du M23. Les dernières informations qui sont à ma position, je lis sur les réseaux sociaux. L'ennemi, donc les terroristes du M23 ont eu une attaque foudroyante de nos voyants militaires du FADC. Au fur et à mesure, le Bounagana et le Nord qui vaut en général sera contrôlé par nos voyants militaires du FADC. Sera contrôlé quand ? Non, non, ça ne doit pas prendre du temps. C'est aujourd'hui. Où est-ce que vous tirez cette information ? Parce que Kinshasa a renforcé la capacité, il y a des troupes, les hommes de troupes qui étaient venus de Kinshasa, ils sont venus faire du travail. C'est un beau travail, je suis en train de rassurer les peuples congolais, ça ne va pas dire trop longtemps. Le pays, vraiment, sera entre les bonnes mains de nos compatriotes congolais. Nous sommes sûrs, nous avons confiance en nos voyants militaires du FADC. On n'a pas à douter, le FADC se comporte très bien sur les lignes défauts, malgré qu'hier, ils ont fait un pas en arrière pour préparer leur attaque foudroyante. Et l'ennemi ne va pas rester avec un centimètre du sol congolais. On va les pourchasser jusqu'à la dernière retranchement, jusqu'à Kigali. Alors, nous avons appris, mesdames et messieurs, nous allons vous proposer d'ailleurs de suivre cette communication de l'armée congolaise qui a été lue hier dans la soirée. Mais à face à cela, nous avons, parce que nous avons pu joindre, pardon, les colonels, le lieutenant-colonel Njike Kaikon, qui est le porté-parole des opérations Sokoladé et qui est sur place, parce qu'on l'a interrogé par rapport à la situation d'Aleruturo. Il nous a dit qu'en tout cas, le repris du FADC est pirement tactique, de manière à ne pas faire des victimes côté population civile. Comme c'était le souhait des Rwandais, nous rassurons en tout cas la population qui est le FADC sont dans la zone et contiennent l'ennemi. C'est ce que le général, disons le colonel, le lieutenant-colonel Njike Kaikon a dit. Mais avant cela, nous vous proposons de suivre en tout cas cette déclaration de l'armée qui a été lue hier dans la soirée par le général Sylvain Ekengé. qui est le porté-parole militaire du gouverneur d'Inor Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion en général et la population d'Inor Kivu en particulier que depuis plus de deux jours, les terroristes du M23 soutenus par les forces de défense d'Irwanda, RDF, ont mené des attaques sans succès contre les positions des FADC 1 et 2, Bougoussa et Prémidis. Déterminés à défendre l'intégrité du pays, les forces loyalistes ont mis en déroute ces criminels tout en leur infligeant des pertes énormes. Après avoir constaté d'énormes revers subis par leurs protégés sous les terrains, les forces de défense d'Irwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bounagana ce lundi 13 juin 2022 aux environs de 7 heures locales du matin. Ce qui constitue ni plus ni moins une invasion de la RDC et les forces armées de la République démocratique du Congo tireront toutes les conséquences qui s'imposent et défendront la patrie. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en exhortant la population à la vigilance, lui demandent de lui faire confiance, de ne pas céder à la panique, à la peur et à la désolation. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sur les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation. Là, c'est le général Ekengé, lui qui dit en tout cas, c'est une communication officielle des forces armées de la République démocratique du Congo sur l'occupation de Bounagana par l'armée rwandaise. Ici, on nous parle de l'armée rwandaise, ce n'est plus donc le M23. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Ce n'est plus le M23 ou bien c'est l'armée rwandaise comme elle dit ici dans ses communiqués ? Donc c'est ceux des terroristes rwandais, mais parmi ces terroristes, on est en train d'attraper les militaires rwandais. Donc c'est officiel, c'est les rwandais. Donc c'est les rwandais qui sont en train de nous agresser. Même le chef de l'État a dit ça, que c'est Kaga, mais les rwandais ont soutenu les terroristes du M23 pour adresser la République démocratique du Congo. Mais nous, on ne doit pas continuer à accepter des choses comme ça. À un certain moment, comme nous tous, nous les peuples congolais, nous sommes debout, comme une seule personne pour défendre le pays. Les FADC sont aussi vraiment aux lignes de faux comme une seule personne pour défendre l'intégrité du territoire national. Moi-même, vraiment, je serai prêt à donner ma peau pour défendre ce pays. S'il faut subir une formation accélérée d'un mois pour apprendre quelques tactiques de manière l'art pour défendre ce pays comme il est stipulé dans notre constitution, dans les articles 63 et 64 de notre constitution, je serai prêt à donner ma peau pour la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi je vous dis, nous sommes très inquiets, je suis trop énervé. Vraiment, aujourd'hui, je n'ai pas dormi, je suis en train de penser sur ce bon pays parce que nous n'avons que le Congo. Mais, 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 c'est que les gens se demandent, qui est venu les Rwandais de la RDC? Tantôt, nous avons vu le président Tshisekedi, côte à côte avec son homologue rwandais, il a appelé frère, ami, et aujourd'hui, les opposants de Tshisekedi disent que le président Fatih a te qui m'a, disons, m'a, le problème est en ligne, dans Rwanda. Bon, en Allah, très loin, je ne sais pas si c'est les Rwandais qui nous agressent. Il y a quelqu'un derrière les Rwandais. Non, j'ai envie que les messages passent bien. Tu sais, c'est, 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 nos émissions sont vraiment suivies. Il y a beaucoup de gens, parfois, qui préfèrent qu'on fasse souvent ces entretiens, ces émissions, d'une manière bilingue. Lingala, moqué, français, tout le monde. Même si parfois, mon Lingala n'est pas bon, mais je sais que toi, tu parlais bien que moi. Mais nous voulons comprendre, vous pouvez me dire, qu'est-ce qui se passe concrètement à Bonagane ? Vraiment, tout, F-RDC lobby qui est Fightin à Rwanda, donc, en revanche, des armées rwandaises. Et là, qui, c'est-à-dire, F-RDC, comme ça, N'est-à-dire, les limites de la France, qui est lié, tu parles, et c'est que c'est le lobby, et ça peut passer. Nous, il y a un repli stratégique ou pas qu'on étudie une stratégie pour qu'on soit un peu plus populaire. Pour qu'on soit un peu plus populaire, les gens sont en débandant. Et bien, dans les airs qui suivent, on va faire un peu plus de temps et on va faire un peu plus de temps. On va faire un peu sous contrôle et on va faire un peu plus de temps. Quand on a dit qu'on a regreté les gens et qu'on a agressé les gens. Alors, on va faire un peu plus du temps. On va prendre un charged. Et puis,... On va faire un peu plus de temps, on va faire un peu plus de temps. On va faire un peu plus de temps qu'on soit... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501